Salut Michel, écoute, excuse-moi pour le délai, j'étais super occupé là avec plein de projets, toujours dans le rush, mais voilà, écoute, je te montre la vidéo, donc au niveau des câblages, comme tu m'as demandé, c'est tout simple, tu vois, tu as la batterie qui est là, enveloppée dans son petit sac, une première prise ici que je vais déconnecter, donc que tu remets éventuellement à sa place, et puis ensuite, là-haut, tu as cette prise, donc tu peux dévisser et remettre bien comme il faut le tout, donc c'est un câble rouge et noir d'origine, donc ça, ça va bouger, et tu verras, il y a d'autres câbles aussi que je te montre là, qui ne sont pas connectés, mais c'est normal, c'est comme ça, il y a des câbles qui ne sont pas connectés, mais c'est pas nécessaire, c'est comme ça de fabrique et d'usine. Voilà, ensuite, après, je te montre, donc le... Voilà, alors tu vois, tu as dû voir, je recommence, quand on allume le contact, voilà, je refais, tu as toujours ce message qui indique, Error Maintain, mais ensuite, qui disparaît, et normalement, ta batterie, là, elle m'affiche quatre petits cadrans, quatre petits carreaux, voilà, donc en principe, tu devrais avoir la même chose, Et Error Maintain, contrôle Error Maintain devrait normalement disparaître, donc voilà, je ne comprends pas pourquoi ta batterie ne charge pas, quoi, c'est ce qui est vraiment très curieux, quoi. Bon, bah écoute, je t'envoie cette petite vidéo, et tu reviens vers moi avec, soit par WhatsApp, ou ce que tu peux, par email, et on continue, et dans ce cas-là, je verrai si je t'envoie vraiment la batterie, ou le chargeur, du coup, je ne sais pas ce qui ne fonctionne pas, quoi.